La reconnaissance de la défaite de George Weah par lui-même après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles au Liberia, fait couler beaucoup d'encre. L'ex-footballeur a perdu les élections avec un score de 49,11% contre 50,89% pour son adversaire Joseph Boacay, du parti UP, Unity Party, sorti vainqueur. En Guinée, certains acteurs politiques n'ont pas tari d'éloge à la bonne conduite du président sortant. Jouin au téléphone ce lundi 20 octobre 2023 par la rédaction de Guinée News, Dr Édouard Zutomou Kogomou, président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, a salué le fair-play politique des deux candidats. Les élections au Liberia, je crois que c'est un cas d'école. Nous avons toujours dit que nos voisins anglophones ont quand même cette très bonne habitude d'avoir un respect religieux pour les institutions républicaines. Moi, je n'ai pas été surpris de voir un George Weah concéder sa défaite avant même que la tabulation des élections ne soit terminée. Donc, ça c'est le fair-play politique. Le président de l'UDRP n'a pas manqué de s'adresser aux présidents africains qui modifient les constitutions à leur guise pour s'éterniser au pouvoir. Il les a exhortés à suivre la même conduite que George Weah. Nous pensons que c'est ce comportement que nos collègues en Afrique francophone devraient suivre comme exemple. Plutôt que cela, les uns sont intéressés par comment faire pour tripatouiller les constitutions, comment faire pour rester le plus longtemps possible et parfois même entreprenant des projets qui ne sont pas légaux. Alors, je pense que nous devons faire en sorte que notre transition finit par cela et qu'on donne au peuple effectivement la capacité de choisir ses propres leaders, a-t-il lancé ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !